Depuis longtemps on pense à la maison de Sofia. On sait très bien qu'il y a une université qui a de la recherche et qui a des entreprises. De l'université et de la recherche de temps en temps naissent de jeunes pousses, de jeunes entreprises et il faut les accueillir. Et dans cette chaîne de l'innovation qui est si prolifique sur Sofia Antipolis, il fallait un bâtiment qui puisse accueillir et qui ait un bâtiment de référence. Donc ce bâtiment c'est le pôle d'innovation. C'est donc un projet dont Sofia a besoin depuis longtemps. Sofia, vous le savez, c'est une croissance insolente dans le paysage politique dans lequel nous sommes. C'est 1500 emplois supplémentaires créés l'année dernière. Donc cette croissance, il faut y répondre et l'innovation n'est pas en contradiction avec le développement durable, on le prouve sur ce bâtiment. On a bénéficié du plan de relance de l'Etat, de l'aide de la région, du conseil départementale, de l'ensemble des collectivités et donc ce projet est financé. Aujourd'hui, on a un beau projet qui est à la fois respectueux de la fonctionnalité. Il faut que ces gens se parlent, qu'ils aient des lieux de convivialité, qu'ils échangent, qu'ils dialoguent pour faire jaillir l'innovation de demain, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique. Et puis, en même temps, il fallait que ce projet, bien sûr, soit un projet respectueux de l'environnement. Photovoltaïque, pénétration de la forêt à l'intérieur du bâtiment, ouverture, double peau pour permettre une économie énergétique si précieuse dans les temps qui courent. Le lauréat est défini, il a été validé par les différentes instances. Reste à déposer le permis et nous espérons l'inaugurer en 2025.